bonjour la famille et c'est toujours guillemars suis là pour vous donner toujours les nouvelles du canada comme promis chose promis chose chose faite aujourd'hui je suis devant vous encore vous vous relater les métiers les mieux payés ici au canada il y en a tellement beaucoup 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 mais aujourd'hui je vais vous parler des métiers métiers artisans nous des métiers artisanaux comme soudire dans la construction il y a des plombiers il y a de la soudire il y a des menisiens il y a des maçons il y a des charpentiers toutes ces choses là je vais vous relater des mécaniciens d'électriciens toutes ces choses là je les appelle des artisanaux ici chez nous en afrique souvent on on néglige on néglige des détails de détails métiers soit ça ne donne pas de grand chose chez nous en afrique mais ici en au canada vraiment vraiment ce sont des métiers qu'on ne peut même pas négliger ce sont des métiers vraiment à grande verdure on n'est pas en aucun cas négliger ici au canada la société je peux dire la classe moyenne c'est la classe c'est la classe des artisans je dirais la classe des artisans la classe moyenne vous trouverez les plombiers les électriciens les soudeurs les charpentiers les mansions les menisiers les mécaniciens tous ces monde là vous le trouverez dans la classe moyenne alors il y a des gens qui m'ont posé la question qu'est faut-il fait qu'est faut-il faire pour avoir des pouvoirs pour se faire de l'argent ici en occident ici au canada précisément ce que je veux dire à mes frères qui se fait la habite en algérie précisément alors je vais vous dire ceci tout dépend de ce que vous voulez tout dépend de ce que vous vous avez vous préférez dans la vie il ya les gens qui viennent ici avec l'idée de faire de la médecine il ya les gens qui viennent ici avec l'idée de d'enseignement donc il ya beaucoup 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 mais la chose que je viens vraiment de vous de vous de vous parler aujourd'hui là les métiers artisans à les métiers artisanaux vous trouverez vraiment de quoi vivre là dedans il ya beaucoup de décider de ces entreprises là dès que vous venez ici à au canada vous n'avez pas bg de beaucoup de beaucoup de diplômes pour faire d'été de tels travails ce qu'il vous faut vous vous commencez vous travaillez soit chez un soudeur soit et mécaniciens et charpentiers maçon et maçon quelque soit ce que vous voulez dès là maintenant vous pouvez faire de l'entrepreneuriat on vous avoir à l'école pendant huit semaines je dirais deux mois payant et puis on vous retourne à l'école au travail toujours on continue à vous payer après dix mois vous retournez encore à classe à l'école pendant deux mois encore vous retournez pendant vous allez le faire pendant quatre ans à quatre ans vous serez certifié dès que vous devenez certifié dans ce que vous êtes en train de faire que ce soit la soudeur que ce soit soudure électricité maçonnerie charpentier mais tous et tous et que les mécanismes mécaniciens dès que vous finissez vous 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 recevez le certificat je vous promets que vous n'aurez jamais moins de 40 dollars par elle par elle 40 dollars et quand je parle de 40 dollars ce n'est pas automatiquement 40 dollars quand je parle de 40 dollars c'est un salaire par air moyen puisque chaque province a un barème de paye même dans la même province les gens qui habitent dans une ville par exemple dans une ville à montréal ils ne seront pas payés comme quelqu'un qui les gens qui habitent par exemple à gâtineau ça peut être différent puisque il ya c'est que montréal soit québec c'est une grande ville mais gâtineau c'est une petite ville alors c'est que vous c'est que j'ai demandé à mes frères vous qui voulez vraiment vous investir dans les métiers artisanaux comme la plomberie les deux choses je vous garantis que dès que vous travaillez vous vous allez vous trouvez du travail d'un dada ces métiers là vous ne dormirez jamais 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 affamé et surtout si vous faites les certificats la certification de ces métiers là en tout cas votre vie sera plus mieux que même ce qu'il faut des grandes études n'oubliez pas les gens qu'il faut par exemple la médecine bien qu'il peut trouver plus de 2 à 30 mille dollars par an n'oubliez pas que c'est déjà la dépasse aussi beaucoup d'argent dans les études pendant que celui qui fait un métier et simple métier comme plombier par exemple c'est le qui fait la plomberie ce monsieur là il va dépasser peut-être je dirais peut-être 1 mille dollars par 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 session chaque année c'est mille dollars quatre à tu vous allez dépenser seulement quatre mille dollars pendant qu'un docteur à médecine il va dépasser plus de quatre vingt mille et même cinq mille dollars je les parle c'est ma frac mais c'est qu'ici les choses des métiers des choses des études artisanale artisanale ça paye moins cher à l'école l'école les collèges artisanaux des collèges artisanaux ça paye ça coûte tellement cher c'est moins cher c'est imaginer les restes alors vous comme j'ai pas dit comme je disais à concernant les métiers à les métiers artisanaux chers amis il est vous c'est votre choix il ya des gens qui ont les dons des mains il ya les gens qui savent travailler et le travail des mains et il ya des gens qui ne savent pas alors dès que vous vous faites un choix c'est à vous de savoir où vous êtes fort où est ce que vous êtes faible il ya les gens qui sont forts à plomber ils n'ont pas peur de caca il ya d'autres qui n'est peu peu qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils ne peuvent pas faire la plomberie à côté caca il ya des gens qui peuvent faire l'électricité il ya les gens qui ne sont pas capables à faire de l'électricité peut faire la charpentry c'est comme ça mais tous dès que vous avez la certification c'est 40 dollars certifiés garantie c'est 40 dollars garantie par air imaginez toi si vous travaillez minimum 40 heures par semaine vous multipliez votre 40 heures par semaine fois 40 c'est déjà 1600 par semaine deux semaines c'est déjà 3200 imagine toi maintenant un mois c'est à peu près 6400 dollars par mois pendant que les gens sont en train de négliger les métiers comme cela ou aussi chez nous en afrique ici savons les coups les métiers que nous négligeons chez nous en afrique ça vaut les coups ici ça vaut les coups c'est pour cela que j'ai toujours invité nos frères africains de se taper de faire entrer des 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 s'investir dans les services les services ça fait beaucoup d'argent un plombier et maçon et maçon si vous avez les certificats mensuellement vous allez vous vous pouvez aller au delà des 6000 dollars par mois ici au canada alors imaginez imaginez les restes c'est moi guillemars je suis là toujours pour vous motiver même vidéo sur les vidéos des motivations les vidéos des motivations à mes frères africains qui veulent immigrer ici au canada si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire la dix à la amada des commentaires si vous avez des questions si vous avez des suggestions les questions sont vraiment les bienvenus chez moi j'ai toujours j'ai toujours le temps de prendre je dirais j'ai le temps j'ai toujours pris mon temps pour lire les messages et s'il me faut une réponse vraiment si ça des personnes je peux répondre si c'est plus de six sept personnes si j'ai pas le temps j'ai fait seulement une petite vidéo pour vous éclaircir alors je vous souhaite une bonne continuité à la chaîne ici du chronique du net tv continuer à partager les vidéos savourer les vidéos aimer liker si vous aimez aussi la vidéo vraiment si vous aimez continuer grandir avec moi dans la chaîne ici n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications dès que j'ai des vidéos vraiment à télécharger sur la chaîne ici vous serez vous ne serez pas vraiment les derniers vous serez parmi les premiers à aller visionner alors coucou à la famille coucou à tout le monde c'est moi toujours votre frère bien aimé guillemasse la prochaine fois je vous ferai les mais d'autres métiers les plus payés maintenant les plus les plus recherché au canada les plus payés même les enseignements je vous parlez de la garderie je vous parlez des de la crèche tous et toutes ces choses là vraiment sont déjà bien prêts bien fait pour vous les relater la vie qui est ici au canada je sais bien c'est là elle est meilleure par rapport à la vie qui est à la vie africaine si vous avez des questions n'hésitez pas surtout à me la pose à me les envoyer parler par des commentaires et si je vais lire vos messages et dès que possible je vais vous répondre je suis là pour vous et à la prochaine